Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Nous reprenons la direction de l'Hippodrome de Vincennes ce mardi 30 janvier 2024. Le prix de Châteauroux, première course, de cette réunion principale, et support du tiers c'est carté quintet plus. Réservé à des trotteurs âgés de 7 ans n'ayant pas gagné 150 000 euros, cette compétition européenne a réuni 14 concurrents sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Le coût d'envoi est prévu vers 13h55. Un lot de qualité correcte nous attend dans ce tournoi plus difficile à déchiffrer qu'il n'y paraît. Plus de la moitié du peloton est composé d'étrangers. Entre les Italiens et les Scandinaves, le choix se corse, car certaines candidatures présentent beaucoup d'incertitudes, surtout sur ce tracé de longue haleine. Des surprises sont possibles. Chers amis parieurs, les chevaux incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions aussi eu les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Les détails à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 8 placées. Malchanceux le 29 décembre, se protégé d'Eric Bondot a brillamment remis les pendules à l'heure dans le Prix de Toulouse, sur 2100 mètres. Il a prouvé sa tenue et semble en retard de gain. Une priorité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Eric Bondot, entraîneur. Il dit. Bitecoin d'Arc, 2, m'a beaucoup plu lors de sa victoire sur les 2100 mètres de Vincennes, le 14 janvier. Il a bien récupéré depuis et je ne suis pas inquiet du changement de distance, puisqu'il est également performant sur les parcours de tenue. J'espère le voir réédité. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, et compte 8 victoires et 22 placées. Lauréat à 5 reprises en 2022, cet élève de Yannick Henry a connu quelques soucis la saison suivante. Il monte en puissance au fil des courses, en atteste son récent accès site à Toulouse, et a certainement été préparé avec minutie pour cet engagement très favorable. A retenir. On se renseigne, davantage avec Yannick Henry, entraîneur. Il s'explique. Mes chevaux ont été malades lors de l'hiver 2022-2023 et Elio Cadurcien, 12, a mis du temps à s'en remettre, alors que c'est un cheval assez dur. Il a maintenant retrouvé un bon niveau et le fait de lui avoir enlevé l'enraînement a été bénéfique. Il vient de bien se comporter à Toulouse, malgré le manque de train. Viser la victoire, semble un peu osé, mais il peut tout à fait terminer dans les trois premiers. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Avec ses 24 sorties, il signe 4 victoires et 10 placés. Auteur d'une très belle fin de course le 30 décembre, deuxième, face aux seules femelles, cette fille de muscle il a ensuite montré sa compétitivité contre les mâles, dans l'un prix de Toulouse, deuxième. Sauf incident, elle ne sortira pas des cinq premiers. Plus de précision avec Pierre Vercruss, entraîneur et driver. Il dit. Quand Calama York de B. 11. Est arrivé à l'écurie en début d'année dernière, elle avait quelques difficultés sur lesquelles nous devions travailler. Ses premiers résultats sous mon entraînement étaient en dents de scie, une fois elle courait bien, la fois suivante elle était décevante. J'ai alors effectué de nouveaux réglages afin qu'elle atteigne le niveau qu'elle a aujourd'hui. Ses trois dernières courses sont d'ailleurs très bonnes et lui ont été aussi permis de monter en gain pour avoir davantage de choix dans les engagements. Mardi, la longue distance est un avantage pour elle, puisqu'elle démarre assez lentement. Je lui vois une bonne chance. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses, disputées, dont 4 victoires et 6 placées. Ce fils de Maharaja affiche un joli palmarès en Suède et dépend d'un entourage très adroit. Cela dit, il débute sur le sol français et manque de référence sur les parcours de tenue. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Daniel W. Atrema Gersten, entraîneur et driver. Il dit, je suis très satisfait de la dernière course de Kschitscha, 3, puisqu'il s'est imposé en Suède. Nous allons tenter Vincennes et voir s'il s'y plaît ou pas. Il n'a jamais pris de départ volté comme cela se fait en France, mais c'est un cheval facile alors j'espère que cela ne posera pas de problème. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce mardi. Premier toccard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. 69 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 44 placées. Mis au point par le 13 en forme Bruin-O-Marie, ce sujet tena sa ligne les quatrièmes places dans des lots bien composés. Il n'a pas une grande marge de manœuvre, mais sa maniabilité et sa forme optimale lui vaudront quelques supporters. On écoute Bruin-O-Marie, entraîneur. Il dit, Hermes d'Ecroville, 13, est un cheval très gentil, qui fait toutes ses courses. Ce n'est pas un secret de dire qu'il n'a pas de marge, mais avec un bon parcours, il est capable de terminer à la cinquième voire la quatrième place. Deuxième toccard en forme. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 28 placées. Cette brave jument donne toujours son maximum et trouve un lot un peu moins relevé qu'à l'accoutumée. Idéalement engagée à seulement 780 du plafond, elle devra toutefois compter sur un parcours en or, compte tenu de son flagrant manque de marge. Plutôt une place. Plus de précision avec Jean-Philippe Raffajot, entraîneur. Il dit « Ces derniers temps, je me suis aperçu que cela devenait difficile pour Edda Dubélé, 14, qui compte tout de même 6 victoires et 20 places dans les 5 premiers en 42 sorties. Je la trouvais pourtant prête à faire un bon meeting, car elle est toujours en forme le matin. Mardi, nous retentons les coups car c'est une belle course pour elle, mais elle repartira ensuite à la campagne. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, donc 0 victoire et 5 placées. Remarquez les premiers et 29 décembre. Dans des lots de bonnes factures, cet attentiste vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique récente. Pour sa première association à Pierre-Yves Verva, il mérite un certain crédit. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Entraîné par Stéphane Harvey de son GK Justu, 7, s'est produit à 5 reprises sur l'hypodrome de Vincennes, obtenant son meilleur classement en dernier lieu dans une épreuve semblable à celle de mardi. Il semble courir en progrès et peut obtenir une nouvelle place à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses en jambes, dont 6 victoires et 25 placées. Doté d'une redoutable pointe de vitesse finale, cette protégée d'Arnaud le Doyen s'est imposée brillamment en dernier lieu, pour sa deuxième association à Franck Ouvry. Nous aurions préféré l'avoir plaqué, mais elle a déjà performé avec ses fers. Attention. Il peut jouer les surprises. Plus d'informations sur son état actuel avec, Franck Ouvry, driver. Il dit, l'entraîneur d'excellente, neuf, ne pourra pas lui remettre les plaques cette fois-ci. Dès lors, face au mâle, qui plus est dans une course européenne, cela me semble difficile mardi. En revanche, il faudra la surveiller lors de sa prochaine course face aux femelles car elle sera plaquée. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 4. Chers amis, surtout pas les, négligez, glissez au bout de votre combinaison. Surtout que c'est un quintet avec des surprises possibles. La sélection quintet du jour. Le 2, le 11, le 12, le 3, le 14, le 7, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 3, le 14. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 11, le 3, le 12, le 14, le 2. Tickets de folie. 2, le 1. Et le 2, le 4. Tickets de couverture. 2, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 7. Associé au grand carnet. Le 11, le 12, le 3, le 14, le 7, le 9, le 1, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501